Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça sera pour un vlog. Et je crois que j'aime bien vlogger le week-end mine de rien. Du coup, aujourd'hui, ce matin, ça sera un petit vlog parce qu'on se retrouve qu'à 15h. Ouais, les 15h, un truc comme ça. Et du coup, on va sortir les enfants et après, ils vont aller aux cours arabes. Et moi, j'aimerais bien faire un tour en ville pour m'acheter juste 2-3 trucs parce que j'ai vraiment rien à me mettre. Je trouve que je mets toujours la même chose. Donc voilà. Sinon, à part ça, on a fait le ménage ce matin, donc les enfants, moi. Ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait le ménage, quand j'ai plié les linges et je leur ai dit, chacun prend ses linges pliés et les range dans leur armoire. Donc chacun a pris, a monté et franchement, c'était hyper rapide. Donc je les intègre petit à petit vraiment dans tout ce qui est ménage, organisation, triage de linges et tout pour éviter justement d'être trop dans tout ce qui est bordel et compagnie. Donc voilà, c'est assez propre, je suis assez contente, tout est propre. Et pour les filles qui me demandent souvent pour les chaises, je veux faire vraiment une vidéo spéciale au sujet de toutes mes trouvailles sur les chaises, la décoration. Tu peux aller dans la voiture là, ça y est ? Oui, vas-y. Et il est toujours en train de m'attendre, c'est mon ado, je ne sais pas pourquoi. Et donc je voulais faire une vidéo vraiment spéciale rien que pour ça. Et je vous intègre toutes mes trouvailles, même les choses que je n'ai pas achetées. Comme ça pour celles qui ne trouvent pas, qui ne savent pas où il y a des bons plans, je vous partage tout ça. Donc vraiment patientée, je voulais faire cette semaine, mais j'ai dit tant que ce n'est pas fini, j'ai encore le meuble télé à acheter. Donc ce week-end, on n'a pas trop envie d'être trop encore cherché, on est les vacances, on s'est dit, on attend un peu, on attend une semaine, peut-être la semaine prochaine, quoi qu'il y a, un jour férié. On verra pour trouver le meuble TV et la déco du mur ici, on va changer et là-bas, on va repeindre un peu plus clair. Donc voilà, je veux vraiment terminer, laisser la fin, la finale et vous faire une vidéo vraiment spéciale, room tour du salon quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà, on se retrouve tout de suite là, durant cette fin de journée. Donc c'est toujours le départ le plus long, je pense, c'est là, on galère le plus pour partir, il y a toujours quelqu'un qui oublie quelque chose. Et je prends toujours un ou deux goûters et c'est parti. Et avant de commencer la promenade, mon fils voulait retester son drone, je l'avais acheté il y a deux ans, il ne savait pas l'utiliser et là franchement, il m'a vraiment surpris. Donc du coup, il était hyper content et on a comme pu commencer notre petite balade. Et ce qui est top, c'est un endroit où il y a beaucoup de sportifs, de personnes qui courent et vous avez un parcours aussi sportif. Vous avez du vélo elliptique, vous avez plein 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 de choses et aussi vous avez de la prévention pour le cancer et ça, je trouve ça super bien. Donc on commence cette promenade, franchement super agréable, je vous conseille, c'est au stade de Lille. Et pour celles qui ne le savent pas, ils vont construire d'ici peu un air de jeu pour les enfants. Et c'est ce qui manquait à cet endroit parce qu'il est super joli, super agréable pour la promenade, mais il ne manquait que les jeux. Je compte vloguer ? Je compte vloguer. Mais tourne à droite. Pourquoi tu ne tournes pas à droite ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu n'as pas tourné à droite avant ? La balade est terminée, je crois qu'on a fait une heure et demie de marche et ça fait franchement du bien. Et les enfants, ça leur fait sortir de leur quotidien, de ce qu'ils font habituellement et tout. Et c'est vrai qu'ils sont très très connectés en ce moment, ils sont très jeux et tout. Et ça, ça me stressait surtout la semaine. Du coup là, on va partir enfin en ville et on va voir ce qu'il y a. On va faire juste deux, trois magasins, on ne va pas rester longtemps. Et puisque eux, si jamais vous ne savez pas, ils ont cours arabe. Du coup, ils sont en cours, ils ont deux heures. Donc ça nous permet d'avoir deux heures pour nous. Et de la petite quand même avec nous. Mais voilà, ça nous permet d'avoir... Comme eux, ils n'aiment pas les magasins, ils n'aiment pas faire toutes ces choses-là. Ça nous permet de faire ça sans eux. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Non, elle n'est pas bien. Bon, on a récupéré les enfants. Là, on est parti vite fait acheter. Mais j'ai envie de faire de la soupe de potiron. On va voir s'il y en a, s'il en a. J'espère qu'il va en rester. Et voilà, donc ils sont déchaînés. Vous vous rendez où ? Vous vous rendez fou les enfants. Maman, elle est bon. Elle donne bon, moi je suis sûre. Moi je suis sûre. Elle est colorable. Maman, je devais vous filmer. Il y a là. Est-ce que j'ai... C'est en train de filmer. Tout est bien, elle est colorable. Oui, 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 oui. C'est bien la touche parfaite. Bah oui, c'est vrai. C'est vraiment la touche parfaite. Hein ? Bah, on lève les chaussures. On lève les chaussures. On lève les chaussures. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon. C'est bon. On lève le pied. C'est bon. On lève le pied. On lève le pied. Lève. C'est bon. Hop là. Juste des habits. OK. C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti avec lui, mais il est long. Alors ? Hum, c'est tout, tiens. Je me mets. C'est quoi ? C'est quoi ? Des pantalons ? Il n'y a pas de sucre de noix. Ça, c'est bien. Des pantalons ? Alors, c'est bon ? Hein ? Regarde. Regarde. J'ai mis du truc de coco. J'ai mis... Donc, je vous avais dit que je voulais acheter pour moi. Finalement, j'ai craqué plus pour mes enfants. Et mon fils était trop content. J'avais trouvé un super jogging et je savais que ça allait lui plaire. Quant à ma fille, j'ai trouvé des petites merveilles. Franchement, ça coûtait 8 euros le haut. Et je me suis dit, allez, je vais lui prendre parce que c'est trop, trop beau et très à l'aise. Franchement, c'est... Franchement, il y a des boutiques chinoises qui ne sont pas chères du tout. Donc, super intéressant. Et cette fois, on se retrouve dans ma cuisine. Et je vais préparer le repas de ce soir. Donc, ce soir, au menu, ce sera une soupe de butternut, autre chorizo. Donc, il faut que je regarde si on a encore le chorizo qu'on avait acheté ce matin. Pas chorizo. Je ne sais pas si c'est du chorizo vraiment. Je peux avoir ce genre de saucisses qu'on achète à Halel chez les boutiques, les magasins turcs. Et je vais faire des feuilletés, accompagnés de feuilletés, parce que vous savez que les soupes ne suffisent jamais. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça serait un petit menu automne. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, voilà. Notre journée a été assez longue. En général, je prépare le repas. Quand mes enfants sont en courant à rame, c'est trop sûr. On a profité. On est sortis tranquillement. Mais voilà. Donc, je vais tout faire ça. Je vais faire le thermomix et le reste, ça va être au four. Et voilà. Cette recette est assez simple à réaliser. Il vous suffira d'avoir un oignon de putternut et de chorizo. Pour ma part, j'ai pris du suju. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une autre viande. Je pense que ça pourrait être intéressant de tester autre chose du type saucisse de dinde, etc. Dans un premier temps, je vais faire suer les oignons avec le chorizo, le suju. Avec 20 grammes d'huile d'olive. Pour les températures et toutes les recettes façon thermomix, je vous mettrai tout en barre d'infos. Une fois que tout a bien sué, je vais rajouter mes morceaux de butternut. Et sinon, c'est toujours aussi compliqué à couper en morceaux. Franchement, des fois, je suis tentée à acheter directement coupé, épluché, etc. Il y en a qui les gardent la peau. Pour ma part, je ne garde pas. Une fois, j'ai testé, mais je trouvais que c'était trop rapide. En fait, on sentait trop. En fait, c'était trop épais, trop dur. En fait, c'était chelou comme sensation. Et du coup, j'épluche toujours mes butternut. Ensuite, on rajoute du sel, du poivre. Pour ma part, je rajoute un demi-bouillon de poulet ou de bœuf, comme vous le souhaitez, ou de légumes. Mais le légume, je le trouve trop trop fort. Et je rajoute aussi du curry. Sinon, vous pouvez rajouter de la noix de muscade, mais à la fin. Mais franchement, je ne l'ai pas mis parce que je pense qu'avec la viande, le goût ne sera pas pareil. Et maintenant, je vais préparer mes feuilletés au fromage et tomates. Je me suis dit que c'est quelque chose que les enfants vont aimer. Et ça va aller hyper bien avec la soupe. Donc, je mélange de la crème fraîche avec un peu de fromage ail fine herbe. Et on fait en sorte que la texture soit bien épaisse. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser cette astuce pour d'autres recettes, comme des mini pizzas ou autres. C'est super rapide et simple à réaliser. Donc, oui, je suis une tricheuse. J'utilise de la pâte feuilletée. Mais voilà, ça aide toujours d'en avoir déjà préparé. Et je vais prendre un emporte-pièce. Je voulais un emporte-pièce carré. Il faut que j'en achète un pour que je puisse plier les quatre coins. Mais finalement, je n'en ai pas. Donc, j'ai utilisé un rond. Mais franchement, si vous en avez un carré, utilisez un carré pour ce type de feuilletée, pour la présentation. Donc, je les dispose sur une plaque. Je mets mon mélange de crème fromage. Je dispose mes morceaux de tomates. Vous pouvez aussi utiliser des tomates cerises. Après ce type de recettes, vous pouvez utiliser énormément de choses. Mettre du saumon, mettre des morceaux de cachère. Enfin, faites ce dont vous avez envie. Mais voilà, moi, je voulais mettre tomates, fromages de chèvre. Avec juste un petit peu de fromage râpé par-dessus. Mais vous pouvez aussi mettre un peu d'herbe de Provence par-dessus. Ce que je n'ai pas fait, j'ai oublié. Mais voilà, vous pouvez le faire à votre façon. Et à vos goûts aussi. Donc voilà, j'ai voulu disposer façon tartelette. Mais bon, je n'ai pas trop réussi. Mais voilà, si j'aurais l'emporte-pièce carré, ça aurait fait plus joli. Mais ce n'est pas grave. Tant que c'est bon, c'est le principal. Et voilà, on essaye tant bien que mal par la suite de redisposer et bien présenter les feuilletés. Et on commence par faire une petite salade. J'avais envie de faire une salade en plus. Histoire vraiment de faire un bon repas. Et donc la salade, il n'y a pas vraiment de secret. Vous mettez ce dont vous avez envie. Pour moi, ça a été du maïs, des dés d'oignons rouges, de la tomate, des morceaux de fromage de chèvre. Et par la suite, je crois que je vais rajouter un petit peu de viande cachère, de dinde, je crois, ou au poulet, je ne sais plus. Mais voilà, je rajoute un petit peu de ce genre de viande. Et je parsème de ce mélange d'herbes que j'avais acheté en Allemagne, de la marque Knorr. C'est un mélange à mettre sur votre salade. Et je rajoute ma vinaigrette. Pour l'instant, j'ai mis la vinaigrette César parce qu'il me restait très très peu de la vinaigrette à l'oignon que j'aime beaucoup, que j'avais acheté aussi en Allemagne, chez Lidl, si ça vous intéresse. Et voilà le résultat de mon repas de ce soir. Et cette vidéo se termine sur ces images. Et je voulais terminer sur certains points en vous remerciant toutes et tous pour toute votre bienveillance, vos messages et tous vos derniers likes. Franchement, j'ai été vraiment surprise. Et surtout pour tous les abonnés, toutes les nouvelles abonnées qui sont venus. Franchement, merci, bienvenue à toutes. Merci encore d'être là. Merci de me motiver. Merci vraiment pour tout. En tout cas, prenez soin de vous. Passez encore de très bonnes vacances. Prenez soin de vous, profitez en famille, profitez de vos vacances et de vos enfants. En tout cas, j'espère que toutes ces vidéos continueront à vous plaire. N'hésitez pas donc à liker comme d'habitude et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501